Ce matin, Christophe Durieux et Odile Broglin doivent faire vite. Demain, ils ouvrent une nouvelle crèche. S'ils sont chefs d'entreprise, leur business, c'est la petite enfance. Un domaine longtemps réservé aux services publics. Alors, ça s'installe ? C'est bien, vous avez préparé du café, c'est formidable. C'est la 150e crèche que les patrons de People & Baby ouvrent en 8 ans. Donc on va faire un petit tour rapide quand même pour découvrir en avant-première. Ils ont transformé ces anciens bureaux, salles de jeu, nurseries, dortoirs. Ici, une quinzaine d'enfants sera bientôt accueillis. Ici, c'est une crèche qui est née en moins de 6 mois. Ce qui est important, c'est qu'en moins de 6 mois, on est capable d'aller trouver les aménagements, d'obtenir des autorisations, de proposer des places aux entreprises dans le secteur. Et c'est une question de timing. La crèche est privée, mais ce sont les services de l'Etat qui la contrôlent. Ce matin, les médecins de la protection maternelle et infantile viennent vérifier la conformité des lieux. Sans leur agrément, pas d'ouverture. C'est une petite tête qui se précipite. Il n'y a pas de tapis, un tissu, et c'est indispensable, ça, vraiment. Là, on a l'anti-passe-doigts sur la porte, là, il faudra faire vraiment très, très, très attention. Donc le jardin n'est pas encore très, très joli, parce que c'est le début, mais bon. C'est dans le jardin que les inspecteurs ont le plus à redire. Les rebords en béton, là, vous voyez, il faut les protéger. Pour l'ouverture, les enfants, pour l'instant, ne peuvent pas y aller. On est d'accord ? D'accord. Pour que ce soit ménagé, là. Pas d'accès aux espaces verts pour les enfants, mais la crèche obtient son agrément et ouvrira bien demain. En moins de 10 ans, plus de 600 crèches privées ont ouvert en France. Aujourd'hui, elles sont à l'origine d'une place sur deux. Grâce à elles, de plus en plus de familles trouvent une solution pour la garde de leurs enfants. Ce secteur s'est développé rapidement. Nous avons décidé d'enquêter et avons trouvé quelques points noirs dans certains de ces établissements privés. Des employés racontent le sous-effectif au quotidien. Il y avait tellement d'enfants et trop peu de personnel qu'on ne pouvait pas s'accorder du temps pour aller lire une histoire, faire une activité. Des fois, on était obligés d'aller au supermarché d'à côté pour acheter des couches. Le nez, c'était pareil. Ailleurs, des parents en colère témoignent de manquements dans la gestion des repas. Un soir, en allant chercher mon enfant, la professionnelle m'informe. Écoutez, voilà, en fait, du fromage périmé a été donné à certains enfants, dont votre enfant. Alors, un fromage avari quand même de quasiment un mois, ça fait quand même un peu beaucoup, quoi. Certaines crèches privées font-elles passer la recherche de profit avant la qualité d'accueil des enfants ? Offrent-elles les mêmes garanties que le service public ? Enquête sur le fonctionnement des crèches privées. En France, la grande majorité des crèches sont publiques, gérées par des mairies ou des associations. Mais depuis 10 ans, le secteur se privatise. Alors, comment les crèches privées gagnent-elles de l'argent dans un secteur réputé pour en perdre ? Pour le comprendre, nous visitons 2 établissements. Bonjour, les enfants. Vous allez bien ? La force du privé, c'est d'avoir beaucoup de crèches. Comme chez Babylou, par exemple. Le numéro 1 du secteur, 210 crèches dans toute la France. Babylou fait donc ce que le public ne peut pas faire à grande échelle, négocier les prix. Vous avez combien de recettes ? Pour les couches, 2. D'accord. Voilà. Donc c'est pareil, vu le nombre de couches qu'ils utilisent dans les crèches. Vu que maintenant, chez Babylou, il y a plus de 200 crèches, à un moment, ils négocient les tarifs, tout simplement. D'accord. Être rentable, c'est aussi savoir exploiter le moindre mètre carré. Dans cette autre crèche, l'espace a été entièrement réaménagé jusqu'au couloir. Ici, il n'y avait rien. C'était des couleurs un peu marron-orange comme ça se faisait à l'époque. Donc on l'a transformé en salle de motricité. Et surtout, on a optimisé, rationalisé les espaces. Et on les a rendus plus fonctionnels parce que tout est lié. C'est vrai que s'ils sont plus fonctionnels, on peut aussi accueillir plus d'enfants. Et dans cette crèche privée, la réussite se mesure aussi à ce que l'on appelle le taux de remplissage. On est passé un taux de remplissage qui était à 45% et qui, maintenant, dépasse les 90%. C'est-à-dire qu'on a doublé le nombre de familles servies, accueillies chaque semaine dans la crèche. Mais ce n'est pas tout. Les lits, par exemple. Ils doivent être occupés 5 jours sur 7 toute l'année. Cette petite fille, Inès, va partir en vacances pendant 15 jours à la Toussaint. Si j'ai une demande à cette période de l'année, je pourrais, en effet, par exemple, proposer sa place à une autre famille. C'est aberrant pour moi, directrice, de savoir que j'ai des lits vides alors que derrière, il y a des files d'attente. On fait des accueils temporaires. Ça peut durer une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. Il y a même un logiciel pour gérer les absences en temps réel. Un lit se libère et tout de suite, un autre enfant est accueilli. C'est d'autant plus rentable. Avant, je travaillais dans une autre crèche, on avait un lit qui était partagé par deux enfants. Un enfant, par exemple, qui venait de 8h à midi, c'était dans celui-là. L'après-midi, on changeait les draps et l'autre enfant, il avait ce lit-là. Des espaces mieux utilisés, des lits remplis au maximum et des économies d'échelle sur les achats. Rien n'est laissé au hasard. Ces crèches privées sont soumises aux mêmes règles de sécurité que le public. Le nombre d'adultes par enfant est strictement encadré. Normalement, la loi, c'est un adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas. Ici, elles sont 5 pour 16. Parce que pour nous, le tout petit, c'est vraiment un âge important. Il faut qu'il se sente en confiance. Le plus de 1 pour 5, ça fait quoi ? Ici, elles sont 1 pour 3,5 à peu près. Et c'est aussi pour ça que cette boîte marche et qu'on a une bonne réputation. C'est parce qu'on a un taux d'encadrement où on est à l'aise. Le groupe Babylou a dégagé 5 millions d'euros de bénéfices l'an dernier. La logique d'entreprise est-elle compatible avec l'accueil du jeune enfant ? Nous avons choisi de revenir sur un incident qui s'est déroulé en mai dernier. Près de Paris, des parents ont eu une frayeur en allant chercher leur fils. Le soir même, ils témoignaient à la télévision. Manuela est paniquée lorsqu'elle rejoint son mari devant la crèche jeudi dernier. Celui-ci est venu chercher son fils avec 10 minutes de retard. Il a trouvé porte-close, ni puéricultrice, ni enfant. Ça y est, ma vie s'arrête, que ça m'arrive pas qu'aux autres. Peut-être que mon fils a eu un souci, donc j'ai pensé à tout. Le couple appelle la police, décision est prise de casser un carreau. L'enfant est retrouvé assoupi dans le dortoir. Les puéricultrices l'avaient enfermé avant de quitter les lieux. Les parents ont d'abord porté plainte avant de se rétracter. Ils ont décidé de laisser leur enfant dans l'établissement. Les patrons de People & Baby assurent avoir pris à l'époque les bonnes décisions. J'ai suivi l'affaire de très près, j'ai évidemment été en contact avec les parents. Et les deux professionnels qui font la fermeture ont fait toutes les deux une faute en oubliant cet enfant qui dormait. Et elles ont été toutes les deux évidemment sanctionnées, mises à pied, licenciées. D'accord. Ce qui est tout à fait normal, c'était une faute humaine, on est dans un métier de l'humain, mais elle est inacceptable. Bien sûr, voilà. Là, en l'occurrence, l'enfant était endormi, a été 12 minutes seul et immédiatement, ça s'est très bien terminé. On gère 1300 salariés, 9000 enfants tous les jours. Donc voilà, on doit être vigilant, bien sûr. On n'est pas à l'abri, évidemment, d'incidents. Selon eux, l'affaire de Courbevoie ne serait qu'un incident dû à une erreur humaine. Au cours de notre enquête, nous avons découvert un autre cas de bébé oublié dans une crèche du même groupe. Un soir, une maman vient chercher son enfant en retard. La directrice lui dit que la crèche est vide. 20 minutes plus tard, la responsable s'aperçoit de son erreur et retrouve le bébé endormi dans son lit. Nous avons joint le père de l'enfant. Oui, vous avez dû être un peu inquiet quand même. C'est l'image, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un manque de sérieux, n'est pas normal. La petite dorme est l'intérieur. Ensuite, il y avait de la geste qui était là, quand même. Oui, bien sûr, mais elle était là toute seule. Et elle pensait qu'il n'y avait plus personne dans la crèche, malgré tout. Tout à fait, oui. Mais à votre avis, cet oubli, même si c'est juste un incident, c'est lié à quoi ? Je pense que c'est lié aussi au manque de personnel. C'est vrai que des fois, les remplacements ne sont pas à la hauteur ou des fois, il n'y a pas de remplacement du tout. Il y a aussi peut-être la politique du groupe de cette crèche, qui est une crèche privée, qui veut aussi faire des économies. À part ces incidents, on n'a pas eu de soucis. Ça se passe plutôt très bien. Les parents n'ont pas tenu rigueur de cet oubli à la crèche. Ces incidents seraient-ils liés à des soucis de fonctionnement de cet établissement ? Nous nous rendons chez une ancienne employée. Nous l'appellerons Martine. Cette auxiliaire de puriculture avait intégré cette crèche privée à son ouverture. Elle a démissionné dix mois plus tard. Deux mères de famille viennent la rejoindre. Selon elle, l'un des problèmes récurrents de la crèche était le manque de personnel. On était en permanence, en sous-effectif. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne remplaçaient pas systématiquement le personnel qui partait. Ce n'est pas normal de se retrouver à deux avec 18 enfants. Ce n'est pas sécurisant, ni pour les enfants, ni pour nous. On nous demandait d'accomplir des tâches qui n'étaient pas dans notre contrat. Notamment, aller en cuisine, faire le linge, nettoyer les surfaces. Donc au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Quand vous disiez à la direction que ça ne vous plaisait pas, il répondait quoi ? Vous devriez être content de travailler ici. C'est vrai ? Ah oui, oui. Donc il y a des crèches où ça se passe, où vous avez nettes moments de personnel. Vous avez de la chance, où vous êtes quand même assez nombreuses. Alors ne vous plaignez pas. Pendant près de quatre mois, le cuisinier n'a pas été remplacé. Ce sont les auxiliaires de puriculture et les éducatrices qui ont dû improviser les repas. En n'étant pas cuisinants, forcément, ça n'avait pas forcément dosé, des fois. Donc du coup, les quantités n'étaient pas suffisantes. Au lieu de donner une cuillère entière, on divisait par deux pour que tout le monde ait un petit peu. Une situation qui n'avait pas échappé aux parents. C'est vrai que le soir, avec les mamans, quand on se récupérait avec le petit goûter, on disait mais c'est bizarre, ils sont affamés. Oui, le mien aussi, ils dévorent. Ils ont une journée longue, ils ont fait beaucoup d'activités. C'est ce que nous répondait aussi la direction. À cet âge-là, ça se dépense beaucoup, c'est normal. Bon, bon. Mais parfois, c'était l'inverse. Les employés faisaient trop à manger. Au lieu de les jeter, on le réchauffait le lendemain ou le surlendemain. Et on le servait aux enfants. Mais vous ne disiez pas aux parents le soir, il a mangé cuillère. La direction nous faisait comprendre qu'on n'était pas obligés de... On pouvait donner un menu fictif. Ils montaient tout le temps aux parents. Jusqu'au jour où une employée vient se confier à une mère de famille. Un soir, en allant chercher mon enfant, mon professionnel m'informe qu'il y a eu un souci à la crèche. C'était voilà, en fait, du fromage périmé a été donné à certains enfants, dont votre enfant. Donc moi, j'ai vraiment été très en colère, puisqu'on ne s'y est jamais. Enfin, un fromage avarié quand même de quasiment un mois, ça fait quand même un peu beaucoup, quoi. Moi, quand j'ai travaillé là-bas, j'ai arrivé plusieurs fois. Mais qu'est-ce qu'on vous répondait quand vous disiez, attendez, je ne peux pas donner la vache qui rit, elle est... Mais vous savez qu'on peut consommer un produit laitier 30 jours après la date, sa date. Donc, est-ce que vous voulez dire à ça ? La crèche où se sont déroulés ces faits appartient au groupe People and Baby. Ces entrepreneurs nous avaient ouvert leurs portes au début de notre enquête. Nous les avons sollicités à nouveau pour réagir à ces témoignages. Par courrier, par téléphone, nous leur avons transmis nos questions. Ils n'ont pas souhaité répondre. Les propos des salariés et des parents sont étayés par ce rapport d'inspection des services vétérinaires, daté du 12 mai 2011. A l'époque, la crèche avait reçu un avertissement. Ce n'est pas une sanction, mais ce document révèle une absence de procédure réglementaire. Par exemple, ne sont pas mises en place les analyses bactériologiques. Ou encore, les plats témoins ne sont pas prélevés de façon régulière. Enfin, en matière de locaux, le rapport note. Les plans présentés aux services vétérinaires n'ont pas été respectés. Et les poubelles de l'ensemble de la crèche traversent la cuisine. Un an plus tard, la crèche semble s'être mise en conformité. Les inspecteurs des services vétérinaires sont revenus, ont écrit un nouveau rapport et n'ont pas constaté de manquement à l'hygiène. Notre enquête se poursuit. Nous quittons la région parisienne pour le département de la Loire. Quelles peuvent être les conséquences de la privatisation d'un secteur aussi sensible que la petite enfance ? C'est ce que nous allons découvrir à Rive-de-Gillet. Les crèches privées ferment quand elles ne sont pas rentables. Cette ville de 15 000 habitants comptait 7 crèches jusqu'en août dernier. Il y a 2 ans, la société People & Baby en reprend 4. 8 mois plus tard, elle ferme la 1re d'entre elles. Des parents de cette crèche acceptent de nous rencontrer. Oui, c'est ça. Regarde, ça date du 10 décembre et il fermait à compter du 17. Je me rappelle le jour, le matin, où on les a posés, où nous ont dit ça ferme derrière. Ils nous ont dit 8 jours. Elle nous attendait devant la porte. Asseyez-vous, madame, et mettez votre enfant dans la salle du fond, là-bas, avec tous les employés qui pleuraient. Déjà, ça fout les boules de laisser ton fils-là. Et puis asseyez-vous, on a quelque chose à vous dire. Maintenant, 8 jours, on ferme. Voilà. Débrouillez-vous. Le contrat qui liait les familles à l'entreprise était pourtant clair. Alors, avec People & Baby, on a signé un contrat qui datait du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Nous, donc, dans notre règlement, c'était marqué. En cas de départ définitif de l'enfant du jardin d'enfants, les parents doivent prévenir par écrit au moins 2 mois avant ce départ. Et nous, lors de la fermeture, en fait, on a été prévenus le 10 décembre pour la fermeture du 17 décembre 2010. People & Baby assure alors que 10 places seront quand même maintenues. Mais les critères de sélection, annoncés par la directrice, vont surprendre les parents. Elle a dit, reste que 10 places, donc il va falloir qu'on choisisse 10 enfants. Donc, je lui dis, mais comment vous allez choisir ces 10 enfants-là ? Elle a dit, mais c'est les personnes dont les employeurs pourront financer ces... Parce que c'est une crèche d'entreprise qu'on veut faire. Les parents devaient donc convaincre leurs employeurs de payer entre 12 000 et 15 000 euros la place à l'année. Je travaillais, donc, chez un dentiste. Et on m'a dit, clairement, que de toute façon, ils ne pouvaient pas demander à l'employeur, vu que j'étais toute seule, c'était vraiment un petit cabinet, donc ils n'allaient pas demander. Donc, du coup, il fallait vraiment que je cherche ailleurs et que... Ils cherchaient surtout des enfants qui rapportaient, qui rapportaient. Donc, il y a des enfants qui n'avaient pas la même valeur marchande. Chaque mois, la société accusait un déficit de 80 000 euros. Pour financer les places, l'entreprise s'était alors tournée vers le maire, qui avait jugé le tarif demandé bien trop cher. Moi, 9 000 euros, non, je ne peux pas. Financièrement, je ne peux pas. Ici, on n'est pas dans un secteur où on peut se permettre 9 000 euros par berceau. C'était démentiel. On n'est ni à Cannes, ni à Neuilly, ni à Nice. Ici, on est dans la vallée du Gé, avec des gens qui ont des capacités financières beaucoup plus limitées, avec des collectivités locales qui ont des capacités financières plus limitées, et surtout avec un tissu d'entreprise qui n'est pas constitué que de multinationales classées au CAC 40. Une crèche met la clé sous la porte, puis deux, puis trois. En 18 mois, le groupe ferme 3 établissements sur les 4 qu'il s'était engagé à reprendre de manière durable. Mais moi, je ne sais pas bien si les gestionnaires People and Babies sont des gens qui aiment les enfants à la folie, quoi. Parce que, non, je veux dire, on n'a pas le droit de laisser aider salariés et des parents dans des situations d'expectatives comme ça. Et on ne peut pas tenir le discours en disant, ben nous, notre crélo, la main sur le cœur, c'est les enfants. C'est-à-dire, si on aime les enfants, on ne laisse pas les salariés qui s'en occupent et les parents à la rue un matin, avec une fermeture sans l'avoir annoncé. Enfin, je veux dire, ça ne se fait pas. Une cinquantaine de salariés de ces crèches se sont retrouvés sans travail. Jusqu'à la reprise, c'était une association qui les employait. Avec l'arrivée du privé, elles ont découvert de nouvelles méthodes de gestion. La directrice, Marie-Thérèse, a toujours travaillé dans la petite enfance. Après 20 ans dans le public, le quotidien dans cette crèche l'a déstabilisé. J'avais l'impression qu'on me disait que j'étais une incompétente, en fait. Et du coup, une incompétente parce que je disais qu'il n'y avait pas assez de monde, qu'on ne pouvait pas tourner comme ça. On me disait que j'étais négative, que j'étais donc... Moi, ça me remettait vraiment en cause. J'arrivais dans la salle, je voyais les filles qui n'en pouvaient plus, qui couraient de partout et qui, le soir, parfois, pleuraient parce qu'elles n'avaient pas bien travaillé. Il y avait tellement d'enfants et trop peu de personnel qu'on ne pouvait pas s'accorder du temps pour aller lire une histoire, faire une activité, faire ce qu'on avait l'habitude et ce qu'on est censé faire pour s'en occuper. C'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. Oui, en plus, c'est de la garde-vue. Voilà, et bien là... Et là, effectivement... On changeait les couches, mais... Oh, les couches ! C'était limite, c'est concours ! Allez, mais vas-y, que je t'en pose un, allez, que je t'en pose un autre. Et en été... Non, mais c'est vrai. Rien qu'une personne en plus, ça aurait tout changé, je pense. En plus du manque de personnel, c'est l'absence de matériel qui les a le plus marqués. Le moment d'hésitation, quand on se retrouve à vouloir changer les petits, on se rend compte qu'on n'a plus de couches ou qu'il reste 5 couches pour finir la journée et 10 gamins. Et bien, soit la responsable nous envoyait dans l'autre crèche qui était à 3 km plus loin, voir s'il n'y avait pas une ou deux couches à attraper, ou alors elle nous donnait directement des sous, des frais de sa poche pour pouvoir aller acheter des couches, puisque People & Baby ne fournissait pas en temps et en heure ce dont on avait besoin. Vous avez dit quoi ? Heureusement que les parents, ils le savent pas. Aujourd'hui, Rive de Gier ne compte plus que 4 crèches au lieu de 7 il y a 2 ans. Une cinquantaine de familles attendent toujours une place pour leurs enfants. Les parents ont attenté un procès contre la société People & Baby pour non respect de leur engagement. Ils ont gagné et obtenu des dommages et intérêts. Une autre victoire, qu'ils recommencent plus à faire ce genre de choses, de prévenir au dernier moment les parents. On a passé des nuits blanches à chercher des solutions, à trouver des solutions au dernier moment. Beaucoup de soucis. Notre victoire. Des crèches qui ferment, des prix trop élevés et une pénurie de place. En France, il en manquerait 400 000 pour les enfants de moins de 3 ans. Alors, pour certains parents, c'est la débrouille, parfois en dehors de la légalité. Cet été, à Marseille, 2 crèches clandestines ont été fermées. Le 16 juillet dernier, Hélène a dû cesser son activité. Cela fait 30 ans que cette femme gagne sa vie en gardant des enfants dans son grand appartement. Mais depuis 10 ans, elle les reçoit sans autorisation légale. Alors, comment ça se passait ? Alors, ça se passait le matin de bonne heure à 6 heures. Je cuisinais. Je faisais le repas des petits. Et nous faisions réchauffer tous les plats préparés du matin au micro-ondes. Vous accueillez combien d'enfants ici ? Alors, à peu près 14, 15, 10 fois 16. Voilà. Pour les repas, Hélène était assistée par 3 employés. Elle s'était aussi équipée de chaises hautes. J'en avais 5 dedans. D'accord. Voilà. Donc, il y en avait une là, une là, deux là. Oui. Et il y avait une chaise haute, un réhausseur. Là, c'était la salle de bain. Où je mettais, où j'avais une table allongée. Ici, c'est mon couloir. Où là, je retrouve ma salle de jeu. Alors, je vous montre aussi l'armoire de jeu. Sortir en tous les matins. Il y avait quand même des puzzles pour les élever, les éduquer. Ce n'est pas seulement que de garder des enfants, il faut aussi s'impliquer dans l'éducation. C'est moi. Alors. Et vous aviez les journées après, non ? Comment ? Les journées, elles étaient très longues. Elles étaient courtes et longues parce que je ne voyais pas le temps passer. J'aimais ce que je faisais. Voilà. Donc, c'est vrai que les enfants, pour moi, ça représente beaucoup. Et là, qu'il n'y en ait plus, c'est un grand vide. A l'origine, cette assistante maternelle avait un agrément pour garder 3 enfants. Avec les années, le bouche à oreille a si bien fonctionné qu'Hélène est devenue la nounou de tout le quartier. Elle a exercé sans aucun problème jusqu'à l'été dernier, lors de la visite des médecins de la protection maternelle et infantile, la PMI. Ils ont constaté que tous les enfants dormaient bien sagement, que tout le monde était en bon état. Elles m'ont donc sommé d'arrêter mon activité, dans la journée même, en me disant, nous comptons sur notre professionnalisme, pour dire aux parents que demain matin, il n'y a plus d'enfants. Les parents réagissent comment ? C'est des pleurs, c'est des pleurs, c'est des pleurs, c'est des pleurs, c'est des angoisses, c'est... Voilà, tout le monde pleurait. Ce que l'on reproche à Hélène, c'est d'avoir travaillé au noir, même si la réalité est plus compliquée. Les parents la payaient 430 euros par mois. Les parents me faisaient un contrat en disant que je travaillais chez eux, alors que je travaillais chez moi. Et ça me permettait, moi, de déclarer aux impôts une activité et eux de déclarer de ne pas être au noir. C'est là où je me disais, en étant déclarée, je ne sors pas trop des... Je ne sors pas trop des sentiers. J'essayais d'être légale tout en étant illégale. Hélène est mise en examen pour travail dissimulé. Dans l'attente de son procès, le 5 novembre prochain, elle reçoit le soutien de certains parents. C'est très gentil. Bonjour, Hélène. Bonjour. C'est très gentil d'être venue. C'est bizarre, hein, de ne pas voir les jouets partout. Et les enfants, oui. Les parents ne sont pas mis en examen pour avoir embauché Hélène comme garde à domicile. En revanche, ils ont perçu illégalement des aides de la CAF qu'ils doivent rembourser. Et puis c'est une grosse somme qu'on vous réclame. Pour les 2700 euros. Voilà, 2700 euros. Et j'ai entendu qu'il y a une maman qui en demande 5000 euros. Elle m'a dit, Mathias, 5000 euros. Et on paiera. Voilà. Et sinon, mais oui, Hélène nous a quand même gardé notre petit. Et aujourd'hui, je peux en témoigner qu'il va très, très bien, quoi. Lola et Eva demandent encore Hélène. Alors que ça fait X temps qu'ils ne l'ont pas vue. Qu'Imane demande Tati et Hélène. C'est parce qu'elle aime, elle a aimé nos enfants. Vous avez fait quelque chose que l'État n'a pas fait pour nous. Moi, je maintiens ces propos-là. Parce que moi, avant de venir vous voir, j'ai quand même fait appel à des crèches municipales. Je me suis s'inscrit à trois crèches, accès dans mon domicile. J'ai été sur liste d'attendre sur les trois. Comment faire pour aider des parents qui ne peuvent plus, qui doivent garder les enfants et aller travailler ? C'est un parcours de compétence. Les autorités ont-elles toléré cette situation ? C'est la conviction des parents comme Anne-Laure, maman de deux petits garçons gardés par Hélène pendant trois ans. Personne ne se cachait. On ne faisait pas ça sous couvert. Au contraire, on essayait de le légaliser le plus possible, ce qu'on nous reproche aujourd'hui. Après, on savait aussi que la PMI était au courant. Donc on supposait que c'était un espèce d'accord tacite entre tout le monde pour pallier au manque de place. Pourquoi avoir attendu autant d'années avant de fermer la crèche d'Hélène ? Nous rendons visite au directeur de la PMI des Bouches-du-Rhône, le docteur Collomb. Suite à des dénonciations par lettres anonymes, son service avait procédé à deux contrôles, en mars 2007 et en avril 2010. À deux reprises, on n'a pas vu d'enfant. Voilà, il n'y avait pas d'enfant à ce moment-là. Donc on n'a pas pu signaler cette personne à l'autorité judiciaire puisqu'on n'avait rien constaté. Lors de ces deux visites, Hélène n'avait pas ouvert sa porte. Vous n'avez pas cherché à aller plus loin ? C'est une situation que vous tolériez, finalement. Mais on n'a pas à aller chercher plus loin. Nous ne sommes pas la police, au contraire. Nous sommes plutôt dans l'accompagnement des personnes. Et si la personne ne nous laisse pas pénétrer et visiter et perquisitionner son appartement, nous n'avons pas de pouvoir de lui dire « Je vais regarder dans tes tiroirs s'il y a des nounours ». Cette situation illégale ne serait pas exceptionnelle. Aujourd'hui, ni le secteur public, ni le secteur privé, encore largement minoritaire, ne parviennent à répondre aux demandes des familles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501